Adversaires pour le maintien, Evian et Lance ne s'affrontent que pour la deuxième fois de leur histoire. Léo Savoyard, dernier au classement et seule équipe à ne s'être imposée depuis le début de saison, ont l'opportunité en cas de succès de ne pas se voir plus encore distancé. Et Lance marque le pas ces dernières semaines avec un seul point pris lors des deux derniers matchs. Evian a pris son seul point de la saison ici même au parc des sports d'Annecy, c'était face au PSG. Et l'ETG est entreprenant en début de rencontre, dixième minute de jeu. Vasse récupère le ballon, s'infite dans la surface de réparation et s'en va battre Rudy Rioux. Un but à zéro pour l'ETG sur les quinze derniers buts de Lévi Antonon-Gaillard. Huit ont été inscrits par le Danois Daniel Vasse. Un petit peu en dedans en début de saison, peut-être la tête à un éventuel transfert. Là, il est bel et bien présent avec le maillot de l'ETG. Et il permet aux hommes de Pascal Duprat de mener 1 à 0. La réaction d'El Jadé Ayahoui pour les Lençois. Le retour défensif de Sabali permet à Hansen de capter le ballon. Mais Lévi Antonon-Gaillard va laisser passer l'orage et marquer un second but sur le coup franc de Cédric Barbosa. En deux temps, le Ghanéen Mensah double la marque. Manque de réussite contre l'OM pour Mensah. Lui qui avait détourné la frappe de Janely Nimboula. Cette fois-ci, sa tentative est déviée dans son propre camp par Cyprien. 2 à 0 pour l'ETG qui a su se montrer solide et conquérant et surtout réaliste. Les hommes d'Antoine Comboiré qui n'ont pas livré la partie qu'il fallait dans les 45 premières minutes vont réagir en deuxième période avec ce but acrobatique de Johan Tousgaard. A la 55ème minute, Johan Tousgaard marque son deuxième but de la saison et permet au Lençois d'y croire de nouveau. Lui le meilleur buteur du Racing la saison passée. La Lance va avoir une nouvelle occasion avec le nouvel entrant d'Aimee Ndiaye. Mais il faut une intervention décisive et importante du gardien danois Hansen. Evian va pousser de nouveau avec ses tentatives du franco-tunisien Fabien Camus. Et l'envolée de Rémi Rioux est splendide, toujours 2 buts à 1. Une dernière opportunité pour les Lençois mais ce ne sera pas cadré de la part d'Ndiaye de nouveau. 2 buts à 1. Score final pour Evian qui signe son premier succès de la saison. La dernière place est toujours occupée par Léo Savoyard mais il recolle à trois longueurs du premier non relégable. Sous-titrage Société Radio-Canada